hello hello bonjour et bienvenue dans cette masterclass inédite bienvenue dans cette masterclass inédite intitulé comment démasquer un ou une manipulateur manipulatrice pervers narcissique et s'en libérer définitivement une masterclass un peu particulière aujourd'hui qui me tient particulièrement à coeur et avant de vous expliquer pourquoi cette masterclass me tient particulièrement à coeur si vous aussi vous vous sentez concerné et bien je vous invite à partager cette masterclass un maximum pour bien alerter tout simplement un maximum de personnes sur les dangers que représentent les pervers narcissique et sur les solutions parce que oui il ya des solutions on est là pour parler de solutions les solutions qui permettent de s'en sortir plus fort plus confiant plus confiante alors justement pendant que tout le monde est en train de se connecter là voyons un peu le programme de la conférence le programme de la masterclass qui va durer une heure je pense peut-être un peu plus on verra bien de façon on n'est pas pressé moi je prends mon temps parce que le sujet est hyper important alors dans cette masterclass inédite vous allez apprendre à identifier un ou une manipulateur manipulatrice pervers narcissique vous allez apprendre à vous poser les bonnes questions alors j'en ai sélectionné je sais plus une trentaine je crois pour savoir si vous êtes en contact avec un manipulateur ou une manipulatrice pervers narcissique vous allez également apprendre comment faire pour vous défendre si vous êtes en contact forcé avec un ou une manipulatrice pervers narcissique et enfin vous allez acquérir des outils et un plan d'action pour vous libérer de l'emprise parce qu'on est là pour se libérer de l'emprise si on est sous l'emprise du PN et surtout nous allons voir ensemble comment vous pourrez vous reconstruire pour enfin goûter au bonheur auquel vous avez droit comme tout être humain sur cette belle terre ok alors si vous venez de nous rejoindre nous démarrons la masterclass intitulé comment démasquer un ou une manipulateur manipulatrice pervers narcissique et s'en libérer définitivement alors à qui s'adresse cette masterclass et bien cette masterclass s'adresse à vous si vous êtes une belle personne si vous êtes une personne empathique et altruiste si vous avez tendance à vous remettre en cause si vous avez tendance à vouloir aider les autres bah cette masterclass elle est pour vous restez vous allez voir on est entre nous si vous manquez d'assurance ou que vous êtes quelqu'un de plutôt gentil dans la vie ce qui est une qualité rester gentil s'il vous plaît et bien vous êtes au bon endroit donc si vous avez tendance à vous culpabiliser vous sentir responsable facilement cette masterclass s'adresse à vous aussi et surtout si vous êtes ou si vous avez été en contact avec un pn un manipulateur ou une manipulatrice pervers narcissique que ce soit et bien dans votre entourage familial ils sont partout ou que ce soit au travail dans votre dans un cadre professionnel bien vous êtes au bon endroit ou encore si vous soupçonnez un proche de manipulation pervers narcissique et que vous souhaitez en avoir le coeur net je vous invite à rester bonjour je suis Cyril Louvou je suis coach thérapeute et formateur en croissance personnelle et professionnelle et je suis ravi de partager avec vous cette masterclass un peu particulière comme je disais puisque c'est la première fois que je la donne et qu'elle est particulièrement importante pour moi c'est une masterclass vraiment qui me tient un coeur cette masterclass elle est particulièrement importante pour moi pour deux raisons la première c'est que je suis moi même moi le premier je suis tombé dans le panneau voilà j'ai vécu une histoire avec une manipulatrice pervers narcissique et j'ai mis deux ans à m'en rendre compte et à m'en sortir enfin j'ai mis deux ans à m'en rendre compte et j'ai mis plusieurs mois à me réparer et la seconde raison pour laquelle je suis motivé à partager toutes ces infos avec vous et bien c'est que j'ai de plus en plus de clients qui viennent me consulter au bord du burn-out ou carrément en burn-out parce qu'ils sont en contact avec des manipulateurs avec des pn avec des pervers narcissique et la perversion narcissique concerne aussi bien les hommes que les femmes ok et les gens qui veulent consulter ne savent pas qu'ils sont en contact avec un pn alors j'ai vraiment l'impression que depuis plusieurs années le nombre de pn explose et pour tout vous dire bah moi ça me révolte ça me révolte et à mon échelle je suis bien décidé à faire le maximum pour alerter sur ce phénomène car finalement quand on connaît leur méthode mais ils sont extrêmement prévisibles et relativement facile à baliser alors si vous venez de nous rejoindre on parle des solutions pour sortir pour se libérer de l'emprise d'un pervers narcissique et on va rentrer dans le vif rentrons dans le vif du sujet et définissons d'abord qu'est ce qu'un ou une pervers narcissique alors un ou une pervers narcissique c'est donc un homme ou une femme ça concerne aussi bien les hommes que les femmes qui est atteint d'une forme de folie c'est une forme de folie difficilement décelable il ou elle est pervers ou perverse c'est à dire que cette personne prend du plaisir à faire souffrir les autres et particulièrement sa victime dévolu c'est un sadique ou une sadique et en même temps cette personne est narcissique alors narcissique ça veut dire quoi ça veut dire que cette personne est complètement accro à son image à l'image qu'il ou elle renvoie au monde et elle va mettre toute son énergie à renvoyer une bonne image d'elle même c'est quelqu'un qui n'est que dans le paraître que dans la façade c'est quelqu'un qui dans son enfance a vécu des choses douloureuses très douloureuses et on va dire tellement douloureuses que pour ne plus avoir à souffrir cette personne a alors mis en place un système de protection un système de protection qui a consisté à se couper littéralement de ses émotions c'est à dire que c'est la stratégie qu'il ou elle a mise en place pour survivre c'est à dire que le ou la pervers narcissique parce que je le redis encore une fois même si je parle du pervers narcissique il faut avoir à l'esprit que ce trouble de la personnalité cette folie concerne aussi bien les hommes que les femmes et donc cette personne à un moment donné a ressenti tellement de douleur et bien qu'il s'est mis à distance de ses émotions c'est à dire que il a tout simplement décidé de ne plus fonctionner de façon émotionnelle de ne plus ressentir ses émotions c'est trop difficile pour lui et c'est quelque chose qui finalement a été brisé à ce niveau là de manière définitive chez lui vraiment c'est à dire que une personne lambda comme vous et moi on peut à tout moment à un moment donné se mettre à distance de nos émotions si on vit quelque chose de difficile comme un deuil un viol des attentats ou des choses terribles on va dire émotionnellement terribles en tous les cas mais au bout du compte à un moment donné les émotions vont revenir et donc on va les intégrer ok c'est à dire que les émotions vont être intégrées par la personne qui les a vécu le pervers narcissique lui n'intègre pas ses émotions il les met à distance de façon définitive et il ya véritablement on va dire une rupture à ce niveau là niveau émotionnel et donc la personne va se développer va évoluer va grandir finalement en mode survie c'est ce sont des gens qui sont en mode survie c'est un fonctionnement complètement pathologique finalement mais plutôt que d'aller consulter un thérapeute un psy je sais pas ben les pervers au contraire eux ils vont fuir tout ce qui est émotionnel et sentimental ok donc ils seront les premiers ça va être les premiers à vous dire que les thérapeutes ça sert à rien ça c'est leur discours ils vous diront un thérapeute ça sert à rien c'est pas la peine d'y aller alors des fois quand ils consultent parce que vous verrez pourquoi ils sont obligés de consulter des fois ils viennent alors en fait ils sont en mode simulation ok ce sont de grands simulateurs et ils vont pas du tout s'impliquer dans la thérapie en général quand on les voit en consultation c'est des consultations de couple parce que leur conjoint à un moment donné leur a dit ah bah tiens coûte pour nous pour la famille tu devrais faire des efforts pour notre couple mais on les repère tout de suite quand ils viennent le but lorsqu'ils consultent c'est de maintenir l'emprise sur la victime et de venir contrôler un peu ce qui se dit dans le cabinet du thérapeute ils vont en général très rapidement chercher à discréditer le thérapeute c'est à dire qu'ils vont tout faire pour montrer que le thérapeute est incompétent ils vont chercher à mettre le thérapeute dans l'impuissance et en disant bah tu vois chéri ça sert à rien il est nul ce thérapeute ça sert à rien il fait que s'immiscer dans la vie des gens et voilà tout un tout un discours comme ça alors voilà en général c'est le seul cas de figure où on va aller voir en consultation et ça dure jamais bien longtemps puis de toute façon ils vont simuler ils vont pas du tout s'impliquer ils ne font que jouer un rôle ce sont des gens qui ne font que jouer des rôles et le pervers narcissique il le fait très bien toute sa vie il ne fait que ça il joue des rôles c'est ce qu'il fait tout le temps il simule il porte des masques il fait plus que ça en fait c'est quelqu'un qui qui a appris à se déguiser ok donc une fois qu'il a pris la décision qu'il a refoulé ses émotions et pour pas que ça se voie trop quoi pour pas que les autres le perçoivent et ben il a comme fonctionnement de se déguiser en permanence donc il ne fait que jouer des rôles où tout est bah c'est même surjoué quoi c'est stéréotypé quand on a un peu l'habitude c'est c'est juste hallucinant donc c'est quelqu'un qui va par exemple se nourrir en regardant beaucoup de films parce qu'il va prendre comme ça des exemples dans les films puis il va s'approprier c'est quelqu'un qui va donc voilà utiliser des masques qui va se se camoufler c'est un caméléon quoi il va vraiment imiter les autres et donc il va se servir du cinéma de la télévision de pour modéliser différents jeux d'acteurs différents rôles tout ça dans le but de vous berner dans le but dans le but de vous leurrer donc il va mémoriser comme ça un ensemble de films de rôles qui va modéliser il va utiliser toutes sortes de stratégies pour pouvoir emprisonner les autres et les utiliser à ses fins pour parvenir à ses fins et ses fins c'est renvoyer une belle image de lui et faire du mal il faut bien avoir à l'esprit que le problème des pervers narcissique c'est que l'autre n'existe pas comme on va dire comme une personne comme un sujet mais plutôt comme un objet comme un corps dans les relations sexuelles typiquement donc il n'y a pas de rapport vraiment réel avec un pavard narcissique parce que quand vous avez une relation entre deux personnes qui sont ni psychopathes ni sociopathes ni pn et ben voilà chacun a des besoins va les exprimer les besoins vont être reconnus par l'un et par l'autre par les deux personnes et avoir un échange et puis dans cet échange chacun peut décider ou non d'ailleurs de s'adapter de combler les besoins de son partenaire de l'autre parce que chacun va reconnaître l'autre comme une personne comme un sujet pavard narcissique il fait pas ça il dit ça il connaît pas le pn il reconnaît jamais l'autre comme sujet c'est à dire que de toute façon si vous êtes en rapport avec un pn c'est très simple c'est ici s'il ya un problème c'est forcément de la faute de l'autre l'autre ne sert que à rejeter ce qui est négatif en lui il va vomir sur l'autre ce qui est négatif en lui donc ça veut dire que tout ce qui est négatif en lui tout ce qui se finalement il va se reprocher à lui même ou tous ses torts éventuels c'est pour vous c'est pour la victime lui pour lui tout va bien enfin ça c'est ce qui vous dit maintenant si on regarde derrière c'est pas si vrai que ça alors voyons comment le ou la pm s'y prend pour accrocher une victime comment ça se passe pour prendre l'emprise donc quand il rencontre quelqu'un ils opèrent toujours de la même façon le pn quand il rencontre quelqu'un il opère toujours de la même manière c'est à dire qu'il va d'abord être dans une phase de séduction la première phase c'est la séduction c'est un rapport de séduction donc ça veut dire que voilà ils vont être très fort pour ça il va vous vous offrir sur un plateau tout ce que vous voulez c'est à dire donc il va d'abord dans un premier temps en général il va il va scanner l'autre de manière à découvrir ce que cette personne attend il va collecter de l'information première phase pour voir ce que vous attendez une fois qu'il a collecté toute l'information de ce que l'autre veut eh ben il va lui amener sur un plateau il le lui offre et et pour l'autre c'est juste magique quoi c'est c'est l'effet waouh c'est ah j'ai trouvé la perle rare on est d'accord sur tout c'est merveilleux il termine mais il ou elle termine mes phrases à ma place enfin c'est un moment idyllique quoi l'autre dit ça comme un moment idyllique c'est un moment de grâce et c'est trop beau pour être vrai c'est la rencontre parfaite alors qu'en fait tout est faussé tout est biaisé tout est surjoué et la victime qui ne comprend pas toujours ça au premier abord que tout est faussé et ben tombe dans le piège voilà les deux pieds dedans c'est comme ça que ça se passe et alors du coup la victime va s'accrocher à l'image de cette personne qui est tellement exceptionnelle qui lui convient mais vraiment parfaitement c'est un truc incroyable au début sauf que tout est faux sauf que tout est faux tout est biaisé et donc la personne s'accroche finalement à une idylle qui n'existe pas et donc le pervers va comme ça créer une dépendance de sa victime rapport à lui et il va l'utiliser et il va toujours essayer d'en savoir le plus possible sur sa victime pour et pour vraiment repérer finement comment elle fonctionne ils sont très forts pour ça et dans un sens un sixième sens et ce qui compte pour elle c'est ça il veut savoir ce qui compte pour elle pour l'utiliser contre elle plus tard c'est à dire il va repérer son système de valeurs tout son système de croyances voilà toutes les informations tout ce qui pourrait éventuellement la toucher aussi c'est à dire ses traumas ses failles ses peurs pour vraiment la manipuler finement et adroitement grand classique c'est la famille par exemple si par exemple la famille pour la victime c'est une valeur importante c'est souvent le cas donc alors cette valeur va être retournée contre cette personne c'est à dire que cette victime par exemple c'est la famille importante pour elle et bien le pervers narcissique peut lui dire attend la famille c'est essentiel pour toi le couple c'est essentiel pour toi donc notre couple c'est quelque chose qui compte pour toi donc finalement je peux faire ce que je veux avec toi alors ça va pas être signifié exactement comme ça mais le sens ce sera ça c'est à dire qu'il va de toute façon tout utilisé au maximum contre la personne qu'elle rencontre donc ça 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 va se concrétiser plus tard par de la dévalorisation c'est à dire ça va lui faire faire l'idée de faire faire à la personne des choses qu'elle ne voulait pas faire parce que le but c'est vraiment de casser l'autre c'est de casser l'intériorité de l'autre c'est d'aller chercher ce qui est au plus profond de la menuiser de diminuer de l'humilier de le briser vraiment d'éteindre le feu sacré de la victime parce que souvent les victimes sont des gens pleines de vie pleines d'énergie pleines de vitalité et donc voilà ça ça va être des attaques mais des attaques qui ne seront pas directes qui seront toujours indirectes parce que c'est c'est plus difficile de se défendre quand les attaques ne sont pas frontales on n'est pas sûr qu'on a bien compris que c'était vraiment une attaque mais alors en fait c'était une attaque donc voilà donc ça va être des choses qui vont passer aussi via d'autres personnes c'est à dire ça le manipulateur adore faire ça manipuler quelqu'un par exemple si une personne a une relation particulière avec un ami ou un mari ou un mari qui est membre de sa famille eh bien il va utiliser cette relation pour que ce soit la personne qu'il préfère ben qui aille se prendre la tête avec la victime c'est une forme de jeu de billard à trois bandes quoi donc les du coup les dévalorisations vont venir de l'entourage elles vont venir d'un peu partout et ça c'est vraiment l'effet typique du pervers narcissique donc il aime bien opposer les gens cliver les uns aux autres cliver les familles cliver les amis il aime bien disqualifier faire courir des bruits des ragots voilà toujours de manière à casser la victime et ça ça peut aller très très loin c'est un travail de sat minutieux et on les trouve partout et à tout âge cpn on les trouve partout et à tout âge ils sont dans les associations les lieux de pouvoir dans les milieux scolaires ça peut être votre collègue de travail votre patron ça donc des hommes politiques s'en est rempli ça peut être des enfants ça peut être des ados ça peut être des adultes ça peut être aussi des personnes âgées voilà de manière générale ils aiment le pouvoir on peut même dire qu'ils kiffent le pouvoir et on les trouve souvent à la tête d'association but non lucratif ils se font élire et voilà ils sont ils ont le pouvoir ils n'en peuvent plus alors au fur et à mesure plus le pervers narcissique va évoluer avancer en âge il va gagner en expérience dans sa manipulation ben tout simplement parce qu'il aura engrangé de l'expérience il aura tiré des leçons on va dire et c'est quelqu'un qui va vraiment intellectualiser beaucoup les choses c'est à dire c'est c'est un calculateur froid qui va se dire voilà donc si je fais ça va se produire ça il va en tirer des relations de cause à effet enfin il va vraiment calculer son truc quoi c'est quelqu'un qui est froid c'est un glaçon il est comme ça c'est très rigide très cassant et même s'il va donner d'autres apparences parfois un manipulateur c'est vraiment quelqu'un qui ne vit pas ses émotions mais il va faire croire il va simuler qu'il a des émotions il va faire croire qu'il a des sentiments d'amour pour vous il va faire croire qu'il vous respecte mais tout ça c'est faux c'est archi faux et là il ya une énorme différence entre ce que le pervers présente comme visage à l'extérieur en public donc il ya beaucoup de personnes là il me paraît bien c'est la façade parce que pour lui son image c'est tout quoi et donc il va faire en sorte que tout le monde dise oh là là mais tu as plein d'humour t'es sympa t'es serviable t'es génial t'es intéressant t'es avenant et tout et tout et tout donc tout le monde va trouver génial va se montrer sous son meilleur jour attentionné gentil franchement quand vous enfin quand on les repère très facilement parce qu'ils sont trop gentils trop attentionnés et ça c'est en public avec la victime pour que finalement en fait c'est pour baliser la victime qu'elle puisse même plus défendre parce que si la victime se met à défendre et à dire m'attends elle c'est une vraie salope avec moi et tout l'autre va lui répondre attend mais en public génial elle est géniale elle est super elle t'adore et attentionné tu fais des petits bisous tu fais des petits câlins te sert à boire a toujours la petite attention qui va bien démonstratif au niveau affectif mais tout ça c'est que de la simulation en public ce sont vraiment que des apparences mais qui visent à faire croire à l'entourage que le pn c'est quelqu'un de voilà de génial donc ce qui fait que la victime ne sait pas le critiquer n'ose pas le critiquer et voilà vous pouvez en fait la victime ne s'autorise plus à critiquer quelqu'un qui paraît tellement génial parce qu'elle a peur de ne pas être cru en fait la victime va avoir peur de parler parce que elle va se rendre compte qu'on ne va pas la croire et donc quand c'est et c'est quand ces deux personnes le pervers et la victime vont se retrouver seuls par exemple en voiture après la soirée quand ils voilà quand ils se retrouvent tous les deux ou qui rentrent dans leur maison leur appartement dans leur intimité c'est à dire quand il n'y a plus personne autour et c'est alors à ce moment là que le manipuler que le manipulateur ou la manipulatrice se transforment vraiment voilà et là il va présenter un tout autre visage c'est là qu'il va lancer ses attaques perverses c'est là qu'il va faire des insinuations du genre je sais pas ça fait oh bah tiens tu as bien habillé ou tu as bien quoi fait ben t'as pas pris du point un peu là oh bah t'es pas assez beau t'es pas assez belle ah ben une telle ou un tel bel était mieux que toi ce soir voilà et il ou elle va regarder les autres hommes les autres femmes et il ou elle va critiquer vos amis votre famille dans le but de vous isoler pour vous pour vous faire croire finalement que ben non ce ne sont pas vraiment des amis donc tu vois tu devrais les laisser tomber pourquoi parce qu'il veut isoler la victime en fait plus la victime serait isolé plus l'emprise augmentera et quand il isole sa victime puisque la victime elle a pu aller isoler moins assez se défendre finalement c'est un peu comme dans le cadre du harcèlement scolaire on voit souvent harcèlement scolaire c'est à dire la personne qui ne parle pas du harcèlement est plus isolée et moins elle en parle moins elle aura la possibilité de se défendre ben là c'est pareil c'est la même chose quand on est sous l'emprise d'un manipulateur quand on est sous l'emprise d'un ou d'une pn si on n'en parle pas si on n'est pas cru si on n'est pas épaulé quelque part on risque effectivement de rester dans le piège et d'avoir plus de difficultés à s'en sortir donc il faut vraiment en parler à en parler c'est bien mais vraiment la seule solution vraiment valable quand c'est possible si vous êtes au contact d'un pn si vous êtes un il faut fuir fuyez 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 tailler la route ne cherchez pas à comprendre il n'y a rien à comprendre le danger c'est de vouloir comprendre non on taille la route on prend ses jambes à son cou on coupe la relation immédiatement et on va fréquenter des gens sains d'autres personnes on va s'entourer d'amis réels de personnes qui vous croient et là faut expliquer la situation elle a réexpliqué si on vous croit pas faut vraiment insister faut pas laisser c'est ces gens là vous pourrir l'existence et ça peut aller très loin ça peut durer des années ok c'est vraiment la seule des choses à faire il n'y a pas de thérapie de couple qui tiennent une chose comme ça il faut couper les ponts et partir et ça le pn n'imagine pas que sa victime puisse sortir de ça qu'elle puisse se libérer qu'elle puisse arriver à se dire maintenant tu me dis c'est juste pas ça quoi j'ai compris qui tu es j'ai compris ce à quoi tu joues et une fois que vous avez compris je vous promets c'est terminé une fois que vous avez compris à qui vous aviez affaire vous ne ferez plus marche arrière peut-être que vous allez retomber dans le piège parce que il va repartir il ou elle pardon on va repartir en mode séduction donc il va revenir super gentil et utiliser tous ses charmes parce que quand la victime va s'échapper on va commencer à s'éloigner bien le manipulateur va remettre la machine à séduction en route il ou elle va se dire ah elle est en train de m'échapper donc il faut que je rétablisse mon emprise alors comment il reprend sa phase de séduction tout simplement du départ alors parce que finalement c'est un manipulateur c'est quelqu'un qui a des comportements qui sont tellement rigides qui retombent toujours dans le même schéma donc à un moment donné si la victime elle est un peu maligne et en général la victime est maligne ben elle peut l'avoir assez facilement parce qu'en fait il suffit juste de présenter des comportements un visage qui n'avait pas été présenté précédemment pour que lui il soit complètement perdu c'est à dire au point que ça peut même lui faire peur l'EPM peut avoir peur donc le pervers peut tout à fait rompre lui la relation s'il se rend compte que sa victime est en train de lui échapper et que non seulement elle lui échappe mais qu'en plus elle se révolte et supporte pas et qu'elle retourne les choses contre lui et qu'elle lui renvoie mais attends mais pour moi moi je suis pas égoïste c'est toi à la base qui te remet jamais en question c'est toi qui fait jamais d'effort c'est toi qui ne fait pas assez pour les besoins mais toi tu fais rien pour moi en fait je me rends compte et à partir du moment où la victime va se révolter va lui renvoyer tout ce qui est négatif parce que le but du pervers c'est que la victime prenne sur elle tout ce qui est négatif et qu'elle lui dise oui qu'elle se flagelle tu as raison je suis pas quelqu'un de bien mais oui tu as raison j'ai tel ou tel défaut mais oui tu as raison bien sûr non une fois que la victime ne joue plus ce jeu là on n'est plus dans on va dire la routine préétabli et le pm ou la pm ne sait pas sortir de cette routine préétabli de ce script et il ou elle va prendre peur en fait une de ses règles c'est justement de ne pas être lui soumis donc de ne pas être en péril donc il va s'échapper parce qu'il a peur et alors c'est à ce moment là qu'il faut faire attention parce que parfois c'est dans ces moments là qu'il peut y avoir des actes il va monter d'un cran il peut y avoir de la violence physique réelle donc là c'est les flics on ne calcule même pas main courante tout truc et la plupart du temps les pervers narcissiques font en sorte qu'il n'y ait pas de traces physiques parce que faut surtout pas que la victime soit identifiable soit détectable c'est à dire alors que s'il y a des traces physiques là c'est plus compliqué c'est à dire que du coup on peut avoir des certificats médicaux des choses comme ça donc et puis s'il y a des traces physiques voilà les autres personnes à l'extérieur pourraient interagir et bon pour éventuellement délivrer la victime si il voit vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui vient de lui donc lui il doit apparaître chevalier blanc tout blanc innocent ok donc voilà c'est comme ça si vous voulez le pervers narcissique lui il doit vraiment pour lui avoir une image parfaite c'est la perfection c'est lui qui est merveilleux et c'est sa victime qui a absolument tous les torts pour faire simple quand vous voyez ce schéma c'est les choses sont claires ok alors est ce que c'est clair pour vous est ce que vous avez des questions vous m'envoyez les questions dans les commentaires et alors si vous venez de vous connecter si vous venez de prendre la conférence en cours on est en train de parler de comment démasquer un ou une manipulateur manipulatrice pervers narcissique et comment s'en libérer définitivement et là on vient de terminer la première partie où je définissais ce que ce qu'est un pervers narcissique alors on enchaîne les amis sur les bonnes questions à se poser pour savoir si on est en contact avec un pm quelle question doit-on se poser pour lever le doute et savoir si on a affaire à un ou une pervers narcissique savoir aussi si on est sous emprise parce que c'est pas évident alors je vais en énumérer un certain nombre une petite une trentaine de questions et bah plus vous répondez oui à ces questions plus le calibre du ou de la pm est élevé alors attention je précise si vous n'avez que quelques oui cela ne veut pas dire que vous avez affaire à un ou une pervers narcissique cela peut simplement signifier que vous avez affaire à une personne qui vous manipule certes on va dire peut-être dans une relation qui est malsaine mais c'est pas nécessairement un ou une pm faut vraiment avoir une majorité de oui on va dire plus de 15 alors première question marchez vous sur des oeufs êtes vous mal à l'aise êtes vous sous pression en présence de cette personne parce que quand cette personne est là vous vous sentez sous pression deuxième question y'a-t-il une différence fondamentale entre ce que vous étiez avant de rencontrer cette personne et après avoir rencontré cette personne qu'il ya une différence entre l'avant et l'après troisième question est ce que vous vous sentez enfermé en présence de cette personne est plus libre plus naturel lorsque cette personne n'est pas là est ce que vous vous sentez un peu comme une cage émotionnelle dans une cage émotionnelle dans cette personne là quatrième question est ce que cette personne tente souvent de vous culpabiliser est ce qu'elle vous dit ou sous-entend sans cesse que c'est de votre faute et que si vous faisiez plus d'efforts et bien ça irait mieux en gros est ce qu'elle vous demande toujours de faire des efforts cinquième question est ce que ce qu'il ou elle a une sexualité débridée alors tout du moins atypique est ce qu'elle a une sexualité atypique et lorsque vous faites l'amour elle ne vous traite que comme un corps et éventuellement un objet sexuel ça c'est un signe typique sixième question est ce qu'une partie de vos amis de votre famille vous a tourné le dos depuis que vous êtes en contact avec cette personne il ya des gens qui étaient proches de vous dont vous êtes fâchés qu'ils ont tourné le dos qu'ont changé de changé d'attitude avec vous septième question est ce que cette personne se présente comme sachant tout tout quoi faire quoi penser quoi dire mieux que tout le monde et donc du coup elle vous critique toujours sur vos choix vos attitudes peut-être vos fringues huitième question est ce que cette personne ne se remet juste jamais en question c'est toujours de la faute des autres neuvième question est ce que c'est une personne qui est en colère et qui présente du mépris pour les autres c'est à dire qui est tout le temps en train de rabaisser l'autre dixième question est ce que vous présentez des symptômes physiques des douleurs des somatisations du corps que vous n'aviez pas avant de rencontrer cette personne dit autrement est ce que vous vous sentez en train de dépérir est ce que vous vous négligez physiquement par exemple avez vous l'impression de moins vous respecter oui ça c'est typique aussi quand on est un avec des gens malsains pour nous on va tendance à se négliger onzième question avez vous des troubles alimentaires c'est à dire soit vous n'avez plus faim ou au contraire vous vous remplissez de nourriture pour combler un manque avez vous des troubles alimentaires depuis que vous êtes avec cette personne vous êtes en contact avec cette personne douzième question est ce que vous vous sentez angoissé anxieux anxieuse treizième question est ce que cette personne monopolisent les conversations de votre entourage et vous même est ce que vous pensez tout le temps à elle est ce que les gens parlent tout le temps de cette personne quatorzième question est ce que c'est une personne instable au niveau de ses envies de ses passions de ses relations de son travail parce qu'en général ce sont des personnes qui coupent souvent brutalement des relations avec des personnes de qui elles ont été très proches voilà je ne veux plus en parler à ce que et elle change souvent de passion quinzième question est ce que c'est une personne qui vous paraît insensible à votre tristesse par exemple c'est à dire si vous vivez un deuil ou une perte importante oui c'est une personne qui voilà est ce que cette personne vous paraît insensible à votre tristesse 16e question est ce que c'est une personne qui aime à vous rappeler vos échecs passés en vous replongeant dans des événements douloureux par exemple pour vous ça ils adorent faire ça c'est typique parce que ça leur permet d'accroître leur emprise et ils prennent du plaisir en fait à vouloir souffrir c'est un kiff pour 10e question est ce que c'est une personne qui au début de la relation en faisait des tonnes et qui s'imposait chez vous constamment et qui du jour au lendemain s'est mise à vous rabaisser limite à vous ignorer parfois à faire le mort bref qui a du jour au lendemain adopté une attitude complètement opposée ils commencent toujours par une phase de séduction où ils vont dire aimer les mêmes choses que vous ils vont en arriver comme je disais en introduction à terminer vos phrases comme si l'osmose entre vous était parfaite pour vous donner l'illusion que vous avez trouvé vraiment the one la personne qui vous correspond dans cet univers et après il switch il y a vraiment un moment donné où il switch 18e question est ce que c'est une personne qui veut vous couper de vos relations qui veut vous isoler à dire est ce que vous régulièrement vous dit ah bah tiens un tel non bon non pas le voir voilà ils veulent vous isoler en fait 19e question je crois est ce que c'est une personne qui répond à votre place lorsqu'on vous pose une question et qui du coup va déformer vos propos voir vos avis et qui bien entendu en faisant ça ne vous respecte pas 20e question est ce que c'est quelqu'un qui s'est rapidement imposé chez vous ça c'est très typique ils vous envahissent littéralement il vous entoure et vous 21e question est ce que c'est une personne qui vous a demandé de vous séparer de certaines personnes ou alors qui essaye de vous convaincre que tel ou tel ne vous aime pas ne vous apprécie pas une question qui est un peu redondante mais une façon différente de dire la même chose que ce que j'ai dit avant mais c'est un typique en fait d'un pervers narcissique ou d'une pervers narcissique 22e question est ce que c'est une personne qui se fait régulièrement passer pour une victime une pauvre petite chose fragile à qui il faut tout pardonner parce que ne fait ne fait exprès de rien un grand un grand acteur ou une grande actrice 23e question est ce que c'est une personne qui ne vous répond pas parfois lorsque vous lui posez une question vous cherchez à communiquer ou vous êtes en train d'y parler puis il regarde à côté comme si vous n'existiez pas voilà ils aiment bien faire ça pour vous humilier vous mettre mal vous faire ressentir que vous ne comptez pas l'idée c'est de vous frustrer vous avez compris 24e question est ce que c'est une personne qui a la rancune tenace qui ne pardonne jamais ça c'est typique du pn les gens comme vous et moi qui sont pas pn peuvent être rancunier mais au bout d'un moment chacun ses limites mais au bout d'un moment la rancune finit par s'amenuiser au fil du temps ok chez le pn c'est mort la rancune c'est tout le temps il ne pardonne jamais le ou la pm ne connaît pas le pardon ça c'est un signe typique 25e question est ce que c'est une personne qui a la critique facile c'est à dire qu'il critique tout tout le temps fatiguant quoi au point au point de vous bouffer littéralement votre énergie 26e question est ce que c'est une personne qui s'attribue tous les mérites et notamment la réussite des autres ils font même avec leurs enfants d'ailleurs ça c'est aussi tout à fait caractéristique du pn il il ou elle ne reconnaît jamais on va dire la capacité des autres à réussir 27e question est ce que vous vous sentez dépendant dépendante de cette personne c'est à dire est ce que bien quand la personne n'est pas là vous vous sentez un peu perdu comme égaré est ce que vous vous sentez en manque 28e question est ce que c'est une personne qui vous disqualifie en public disqualifie dans le sens où elle essaie de vous faire jouer le rôle du méchant de la méchante pour elle s'attribuer le beau rôle ou le rôle de la victime selon 29e question est ce une personne orgueilleuse qui a besoin d'être bas sous les feux de la rampe et qui se sent mal lorsque l'attention n'est pas sur elle 30e question dernière question avez vous l'impression que cette personne n'a jamais de remords à une absence totale de remords et ne se remet jamais en cause alors voilà vous avez maintenant de quoi poser votre propre diagnostic et je le répète quelques oui ne veulent pas dire que vous avez affaire à un ou une pm ça veut juste dire que vous êtes dans une relation malsaine éventuellement mais pour faire simple plus vous avez de oui ben plus il est urgent de quitter la relation c'est faut vraiment se barrer si c'est possible pour vous c'est la seule solution car le le ou la pm ne changera jamais si s'il ou elle sent que vous lui échappé alors là effectivement va repasser en mode séduction comme je le disais pour en remettre une louche au niveau de l'emprise tout au plus mais l'erreur que commettent les victimes c'est de croire que la situation peut s'arranger et c'est ce qui fait que des personnes restent des années sous emprise car elle s'imagine pouvoir changer un ou une pervers narcissique l'erreur que commettent les victimes c'est de garder l'espoir que malgré tout un jour ça changera que la personne perverse narcissique va guérir et ça c'est une illusion c'est juste impossible on ne change pas les gens ça c'est un piège terrible que de croire que l'on peut changer les gens alors s'il vous plaît prenez soin de vous mais ne tombez pas dans ce piège mortifère alors si vous venez de prendre la masterclass en cours de route on est en train de parler de comment démasquer et en finir avec les pervers narcissique et on vient de terminer la seconde partie de la masterclass à savoir les 30 questions à se poser pour savoir si l'on est en contact avec un ou une pm alors on a vu en première partie ce qui était un ou une pervers narcissique et on va enchaîner nous enchaînons sur la troisième partie comment faire comment faire pour sortir de ce piège dans lequel nous pouvons tous tomber et je sais de quoi je parle puisque moi le premier j'ai plongé dedans les deux pieds dedans il ya quelques années et c'était suite à un divorce pas par hasard non plus au moment on divorce donc si c'est le cas si vous avez le privilège d'être dans une telle situation alors je parle de privilège je parce que une fois que vous en serez sorti vous n'en serez que plus fort plus forte plus confiant plus confiante alors qu'est ce que alors que faire comment on fait qu'est ce qu'il faut faire il faut juste partir faut partir faut tailler la route pour partir vite et définitivement il est complètement inutile d'imaginer améliorer la situation par le dialogue ou la thérapie de couple si vous êtes en relation avec un ou une pm on ne le dira jamais assez il faut fuir 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 couper les ponts définitivement couper tous les liens affectifs financiers physiques même avec le ou la pm alors moi je vais rapidement viré de facebook de mon téléphone de skype de façon ne plus voir son nom apparaître c'est vraiment la meilleure des choses à faire le problème c'est que ce n'est pas toujours possible voilà il ya des situations où c'est pas possible c'est bien normal il ya des situations dans lesquelles on peut pas parce que le pm peut être un collègue de travail et puis vous pouvez pas changer de travail en claquant des doigts ou bien le ou la pm est un parent proche vous êtes amené à être en contact avec lui ou alors c'est votre conjoint et vous avez un bien immobilier en commun et les enfants bref c'est tout un tas de situations où c'est juste pas possible de partir comme ça et donc du coup vous continuez à subir l'emprise de votre cher pm puisque lui il continue inlassablement son travail de sape ses attaques perverses il continue inlassablement vouloir vous détruire alors même que vous êtes conscient ou consciente de sa manipulation et que vous savez que vous savez que ce n'est pas bon pour vous donc dans ces périodes où vous êtes en contact forcé avec cette personne et bien vous pouvez vous sentir coincé car en plus en règle générale la victime est dans la peur c'est à dire qu'elle a peur et elle n'est pas en mesure de se défendre elle est déboussolée elle sait pas comment faire et puisque si elle savait comment faire elle l'aurait déjà fait et c'est bien normal le but de cette masterclass c'est de vous fournir une solution qui fonctionne dans 100% des cas et cette solution je vous la donne elle fonctionne à tous les coups elle fonctionne tout le temps la stratégie gagnante c'est de dérouter le ou la pn en changeant de comportement en changeant de comportement et surtout en apprenant à vous affirmer et ça c'est ce que j'enseigne dans ma formation phare affirmer vous et oser le but c'est de mettre en déroute le ou la pn pour qu'il se détourne de vous et qu'il aille se chercher une autre victime et c'est relativement facile quand on utilise la bonne méthode c'est une bonne stratégie en apprenant à vous affirmer vous allez tout simplement arrêter de nourrir le ou la pn parce que son emprise ne fonctionnera plus et il n'arrivera plus à se nourrir de vos douleurs de votre impuissance et c'est ce qui fait qu'il sera obligé de se tourner vers une autre victime car le ou la pn est un grand une grande dépendante aux relations avec les autres et si ça ne marche plus avec vous et ben c'est lui qui va déménager c'est lui qui va aller se nourrir ailleurs et vous serez alors totalement libéré de son emprise ce qui est le but de cette stratégie donc la première étape c'est d'accepter la situation je sais que c'est pas facile parce qu'on a notre ego là on s'est fait avoir c'est pas génial mais il faut accepter et se dire ok bon ben voilà j'ai affaire à un grand malade mental atteint d'un trouble évident de la personnalité qui est un trouble qui ne se soigne pas qui ne se guérit pas je dois donc penser à moi et éventuellement à mes enfants mais à mon propre bonheur car je ne suis responsable que de mon propre bonheur et j'ai le droit d'être heureux j'ai le droit d'être heureuse j'ai le droit de ne pas toujours être gentil gentil en particulier avec les gens qui me veulent du mal et j'ai le droit de me défendre j'ai le droit de me défendre deuxième étape apprenez ce nouveau comportement apprenez un nouveau comportement vous allez apprendre à vous affirmer progressivement j'ai créé ce programme affirmer vous l'osez pour cela en vous affirmant vous allez le vous allez faire changer de camp la peur c'est ça qui se passe c'est à dire que le ou la peine va être dérouté par vos nouvelles aptitudes et il il ou elle va prendre peur c'est toujours comme ça que ça se passe en même temps vous allez récupérer une certaine force de vie vous allez récupérer de l'estime de vous même vous allez récupérer de la confiance et ça ça va lui foutre la trouille c'est ça qui va lui foutre la trouille et il va pas le supporter c'est ça qui va l'amener à fuir en vous affirmant vous allez sortir de la routine des scripts préétablis par le pn c'est ça qui va le déstabiliser qui va le dérouter et du coup il va prendre beaucoup moins de plaisir à jouer avec vous comme le chat avec la souris c'est fini ça il va se dire que vous n'êtes peut-être pas aussi bête que ça n'êtes peut-être pas aussi naïf que ça et comme vous allez en plus reprendre du poil de la bête vous allez déclencher une peur chez le ou la pm qui va alors vacillé qui va sentir qu'il est littéralement en train de perdre le pouvoir qu'il va perdre le pouvoir et comme vous avez compris ces manoeuvres et bien vous ne serez plus seul et que surtout vous ne serez plus seul parce que en intégrant la formation vous aurez moins d'angoisse moins d'anxiété et ça le pn va le ressentir il aura plus de prise sur vous va glisser et ça ça va le pousser à dégager et c'est ce que vous vouliez vous voulez qu'il dégage alors c'est sûr il y aura des attaques ce qui sera plutôt un bon signe car ce sera le signe que vous défendez que vous êtes vivant et surtout c'est le signe que vous êtes en train de gagner sans doute et ce sera pour le coup le chant du signe pour le pn qui jettera ses dernières forces dans la bataille avant de capituler et de fuir en quête d'une nouvelle victime à vampiriser peut-être serez vous parfois tenté de retourner avec votre pn je sais de quoi je parle mais son petit jeu ne fonctionnera plus car vous saurez désormais vous faire respecter plus vous allez vous affirmer moins vous remplirez votre fonction nourrissante pour le pn qui sera déboussolé de ne plus avoir sa dose de ce qu'il est venu chercher chez vous et donc au final il va de moins en moins chercher à vous faire souffrir tout simplement parce qu'il n'y arrivera plus c'est aussi simple que cela et à chaque fois qu'il échoue à vous faire souffrir et bien son ego déjà bien mal en point en prend un sacré coup et c'est ainsi que vous allez progressivement vous dégager de cette situation dans laquelle vous vous sentiez coincé et c'est en vous affirmant que vous allez vous libérer définitivement de l'emprise du ou de la pervers narcissique et que vous allez regarder la situation avec un oeil nouveau et que vous verrez au final vous verrez finalement que celui ou celle que vous voyez tout puissant n'est en fait c'est qu'un sale gosse quoi minable et méprisable et vous allez prendre conscience de votre grande force votre feu sacré qui va alors se rallumer vous allez rallumer la flamme la flamme du feu sacré en vous et lorsque vous serez totalement reconstruit reconstruite il est même possible que vous n'en voulu y ait plus à cette malade mentale à ce malade mentale tout en sachant pertinemment à qui vous avez à faire vous n'oublierez pas l'étape de la reconstruction est nécessaire pour tourner la page complètement tout simplement et elle peut prendre plus ou moins de temps selon les individus selon le temps qui passer sous emprise et le degré de violence auquel vous avez fait face avec l'EPN ou l'APN en rejoignant la formation affirmer vous et osez vous obtenez un accès à mes séminaires de libération émotionnelle qui ont lieu dans la région d'Angers où je réside d'où je fais ces vidéos ces séminaires durent soit une demi-journée soit trois jours et consiste alors c'est un travail psychocorporel de libération des émotions réprimées parce que faut bien comprendre que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime si vous me suivez un peu vous savez que c'est mon leitmotiv c'est à dire que toutes les émotions que l'on n'exprime pas 100 grammes dans le corps et sont susceptibles d'être réactivés par des situations présentant des similitudes avec des situations déjà vécues vous me suivez la peur notamment c'est en général très présente chez les victimes d'EPN donc même après leur libération de même que la colère et la tristesse donc vous comprenez bien qu'après avoir encaissé toutes ces attaques perverses durant parfois des années il est indispensable de se libérer des émotions qu'on avait pu exprimer à ce moment là les émotions qu'on a réprimé pour passer à autre chose alors ces séminaires de libération émotionnelle ils sont là pour ça et ils sont réservés aux membres de la formation ou aux personnes qui sont en thérapie individuelle avec moi vous pouvez rentrer maintenant dans la formation affirmez vous et osez je serai à vos côtés pour vous aider à vous libérer de l'emprise que vous côtoyez un pn dans votre environnement familial ou au travail et d'ailleurs vous m'aurez même dans la poche puisque j'ai créé un groupe whatsapp spécifique à la formation et vous pourrez me solliciter autant de fois que nécessaire je précise quand même que je dors la nuit mais je me rends disponible pour répondre quand je peux et vous aurez il ya aussi d'autres membres en fait du groupe tous ceux et tous ceux qui auront envie simplement de répondre de partager leur expérience seront libres de le faire tout simplement alors si c'est pour vous rendez vous sur la page de l'offre spéciale l'adresse affiche maintenant cette offre elle est valable seulement les trois prochains jours ou tant que le replay est disponible après je retire l'offre car pour pouvoir répondre à tout le monde je dois limiter le nombre de membres de la formation ça c'est le respect que je me dois que je vous dois pour de rendre un service personnalisé donc si le nombre d'inscrits atteint le quota c'est possible que je ferme en fait l'offre avant les trois jours donc sur la page de l'offre vous avez tout vous trouverez aussi mon numéro de mobile personnel appelez moi si vous avez des questions ou envoyez moi un sms je serai ravi de vous répondre et si je suis occupé laissez-moi un message en précisant votre question et en me laissant un numéro auquel je peux vous rappeler vous pouvez appeler à toute heure car quand je suis occupé je mets mon mobile en mode silencieux donc je ne suis je m'en enfin je m'arrange pour être jamais dérangé alors si vous avez des questions vous savez comment faire vous me les posez je vais maintenant terminer cette masterclass posez moi les questions si vous en avez dans les commentaires je vais boire un coup et je reviens y répondre après dans le chat donc portez vous bien respectez vous ne laissez personne vous maltraiter car vous êtes une belle personne je vous dis au revoir ou à tout de suite pour celles et ceux qui ont des questions ou qui rentrent dans la formation